Un nouveau staff pour diriger les Lyons indentables qualifiés d'office pour la phase finale de la Cannes 2019 en tant que pays organisateur Maroc-Cameroun, c'était important, nous avons suivi ce match également et pour le Maroc la perspective bien sûr c'était de se qualifier, ça s'est joué vendredi 16. Voyons le résumé avec Marcel Farba Maroun. Le choc du groupe B dans le cadre des éliminatoires de la Cannes 2019 a vu le Maroc dominer le Cameroun 2-0. Une belle opération pour les Lyons de l'Atlas qui ont attendu la fin du match Komor-Malawi pour savourer leur qualification. Après avoir manqué quelques occasions, le milieu de l'Ajax d'Amsterdam, Hakim Ziyech, trouve enfin l'ouverture sur pénalty à la 54e minute de jeu. Le numéro 7 marocain voit ensuite double à la 66e minute suite à un superbe enchaînement contre le frappe à l'extérieur de la surface adverse. La soirée pouvait se terminer sur une note parfaite du côté des hommes d'Hervé Renard, n'eût été la sortie sur baisseur de Younes Belanda à la mi-temps remplacée par Sofiane Bouffal. C'est passé de Karl, Toko et Kambi lors du prochain match. L'attaquant de Villareal a été expulsé après avoir écoupé d'un deuxième carton jaune pour simulation. Tout compte fait, le Cameroun, pays organisateur, sera bien de la partie et tentera de défendre son titre acquis au Gabon en 2017. Merci à Marcel, avant de retrouver le plateau justement, que pense Joseph-Antoine Bell de l'arrivée de Clarence Sidorff ? Vous dirigez justement la sélection. Un mot de Joseph-Antoine Bell, ancien portier de la sélection du Cameroun. En tant que Camerounais, Sidorff est en place, je trouve que ma position c'est de faire en sorte qu'il puisse apporter le maximum possible. Et puis si un jour il savait que manifestement il n'est pas l'homme de la situation, peut-être que je serais le premier à le dire. Mais je crois que le Cameroun est dans une situation telle que je ne pourrais pas passer mon temps à regarder à la loupe si c'est bien celui qu'il fallait. Voilà, Joseph-Antoine Bell aussi qui est candidat à la présidence de la FECA Foot, Fédération Camerounaise de football. Alors Samy, que pensez-vous de ce match justement ? Le Cameroun qui a perdu quand même. C'est un match intéressant parce que contrairement à ce que tout le monde pouvait penser, jusqu'à ce pénalty sifflé pour Bouffal, les Camerounais par intermittence arrivaient à mettre en danger l'équipe marocaine. Donc ce qui se passe c'est que si vous avez vu du côté droit la défense marocaine, c'est passé plusieurs fois mais il n'y avait personne pour reprendre les centres qui sont passés. Donc je n'ai pas trouvé le Cameroun ridicule, pas du tout. Je pense juste que Sidorff a besoin de temps pour pouvoir travailler. Après des compétences de Sidorff, on en parlera plus loin dans l'émission, mais après ce pénalty-là, ça a vraiment tout changé, Joseph. C'est parce que les Marocains ont pris le plus le jeu en main et puis ils ont installé leur jeu, notamment les deux buts de Ziyech et ils ont gagné le match. – Il faut lui laisser le temps justement, Charles ? – Oui, je pense qu'il faut lui laisser le temps parce qu'il vient de prendre la sélection. Il faut quand même qu'il organise, qu'il soit entouré, que les gens lui laissent un peu le temps pour qu'il puisse évaluer un peu le potentiel de ses joueurs. Et aussi voir un peu l'environnement, maîtriser plutôt l'environnement, pour essayer d'asseoir un peu ce qu'il doit apporter au Cameroun. Voilà, tout simplement. – À TZT, je sais que vous êtes un homme tout terrain aussi, vous suivez de près le football que ce soit chez les aventures ou chez les professionnels. Pour vous, que représente ce nouveau sélectionneur pour le Cameroun ? Le Cameroun qui a déjà passé 10 entraîneurs en l'espace de 10 ans, c'est beaucoup quand même. – C'est une nation qui est vraiment très reconnue au niveau du football, surtout le football africain. Et c'est vrai que ces dernières années, il y a eu beaucoup d'instabilité sur la répétition de nouveaux entraîneurs. Donc là, actuellement, c'est Sidorf qui a un grand passé de joueurs qui découvre un nouveau continent avec des codes qui sont complètement différents, un style de joueur. Et c'est vrai qu'il est aussi dans un environnement d'un pays où le temps ne fait pas toujours partie de ces éléments-là. Donc il doit malheureusement trouver rapidement un équilibre entre la gestion, les résultats, pour pouvoir asseoir un petit peu sa philosophie et son développement un petit peu du jeu, on pourrait être prêts pour la prochaine canne. – Alors justement, ce mardi 20, il y a une belle affiche du côté de Londres, en Angleterre, entre l'équipe du Brésil et le Cameroun. Justement, présentation de cette rencontre avec Marcel Farba Maroun. Regardez. – Affiche de gala au Royaume-Uni. Le Brésil défie le Cameroun ce 20 novembre pour le compte d'un match amical. Les deux sélections se sont rencontrées dans le passé à l'occasion de deux compétitions internationales, à savoir la Coupe des Confédérations en 2003, soldée par une victoire des Lyons indomptables 1-0, et la Coupe du Monde, organisée par le Brésil en 2014, qui a vu la sélection au Riverde s'imposer 4 buts à 1. Un match qui permettra à la formation camerounaise de bien se préparer pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la canne et surtout tester son niveau face à l'une des meilleures nations de football de la planète, sept mois avant le coup d'envoi de la canne 2019. – Charles, dix entraîneurs qui sont passés justement depuis 2009, Otto Fischter, il y a Thomas Nkono, le Camerounais, Paul Le Gouen, il y a Javier Clemente, l'Espagnol Denis Lavagne, il y a Jean-Paul Aconau, il y a l'allemand Volker Fincher, Alexandre Bellinga, il y a aussi le belge Hugo Brousse, et puis maintenant le néerlandais Clarence Ndorff. Vous ne pensez pas qu'il y a quand même un petit souci de stabilité, parce qu'on devrait avoir un entraîneur qui soit là pendant trois ans, quatre ans pour bien travailler. – C'est pour ça que, on sait très bien que le Cameroun a énormément de joueurs très talentueux, mais sur l'instabilité des entraîneurs, je pense que c'est ça qui joue aussi, qui fait que cette équipe-là, ça ne tourne pas très très rond. Mais tout ça est lié aussi à l'équipe dirigeante qui est à la FEDE. Donc voilà, parce que si on change tout le temps d'entraîneur, ça veut dire tout simplement que moi, il n'y a pas une bonne stratégie qui est là, et que chacun veut faire ce qu'il veut. Donc on devait discipliner un peu tout ce secteur pour garder un entraîneur et lui laisser le temps de préparer une sélection au moins sur trois ou quatre ans. Alors que, comme dirigeant au Cameroun, ça ne dure pas longtemps, comme vient de le dire à la FEDE. – Est-ce que c'est un problème de stratégie ou de compétence ? Parce qu'il n'y a que des technocrates, quasiment. Le président de la commission de normalisation est un avocat. Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui est vraiment en phase… Ce n'est pas une critique, attention, ce n'est pas une critique, mais en phase vraiment avec la réalité du terrain. – Non, j'ai été un peu au courant de ce qui s'est passé au Cameroun, par rapport à cette comité de normalisation, et qu'après ils ont eu des problèmes avec la FIFA. La manière dont arrive un entraîneur, finalement il y en a des milliers de manières. Ce qui est important, c'est est-ce que c'est un entraîneur constructeur qui va laisser quelque chose derrière, un héritage sur lequel on va travailler, où à chaque fois ils ne vont pas pouvoir se passer le relais. Par exemple, Hervé Renard, partout où il est passé, il a laissé quelque chose qui est apporté au pays. Et je suis sûr que le Maroc va être parmi les candidats. Il a gagné la Coupe d'OF avec la Zambie, et il l'a gagné aussi avec la Côte d'Ivoire qui n'arrivait pas. C'est important d'avoir un entraîneur constructeur qui va laisser un héritage, peu importe le temps qui va rester. Clarence Seedorf est en formation, on sait qu'il a fait 6 mois au Milan AC, 6 mois en deuxième division chinoise à Shenzhen, et 6 mois avec la Corogne. Malheureusement, il n'a pas pu maintenir la Corogne. Étant donné qu'il a joué à Real Madrid avec Eto'o quand Eto'o était très jeune, on sait très bien aussi que ça compte. C'est important aussi, c'est ce passé, on va dire, de joueur entre les deux. Maintenant, ce qui est important, on peut toujours aussi apprendre sur le terrain, mais je ne pense pas que c'est un entraîneur constructeur. Il est en train déjà d'apprendre lui-même en tant qu'entraîneur. Merci pour cette analyse, pour nos téléspectateurs aussi, et ça c'est très très important. Alors, justement, Samuel Eto'o, vous le savez, parcourt plusieurs pays pour inciter certains joueurs à intégrer la sélection. Draguer les joueurs, c'est peut-être un terme un peu fort, mais que pensez-vous, Joseph Antoine Bell, justement, du rôle de Samuel Eto'o ? Pour aller draguer des joueurs, il faut les avoir sélectionnés. Et qui sait qui les a pré-sélectionnés pour que lui puisse aller les draguer ? Donc, s'il le fait, ça veut bien dire que quelque part, il fait partie de l'équipe qui gère les choses. Et ça, vous l'avez... Bon, vous ne vouliez peut-être pas le dire ainsi, mais vous avez révélé que Samuel Eto'o fait partie de l'équipe qui gère les affaires palestiques au Cameroun. Et Joseph Antoine Bell, l'affiche de ce mardi 20 entre le Brésil et le Cameroun. Qu'est-ce que ça vous inspire, pour terminer avec vous ? Ça reste un match amical pendant qu'ils ont des matchs de compétition pour lesquels ils manquent des points, pour lesquels il y a des trophées en jeu. Celui-là est un match amical de prestige. Voilà. Donc, évidemment, quand on est joueur, les matchs de compétition intéressants et les matchs amicaux de prestige, on aime bien faire partie. – À TZT, vous êtes avec nous, vous êtes président d'une association qui s'appelle Baobab. Vous faites la transition entre la France et le Congo-Brasaville. Dites-nous de quoi il s'agit exactement. C'est quoi son rôle ? Est-ce qu'elle s'occupe de sport ? – Alors, c'est une association de 1901 qui fait de l'éducation par le sport et spécifiquement, on travaille, on utilise le football parce que moi, je suis diplômé d'un BE2 de football. Donc, ça fait partie un petit peu de… – Et pourquoi vous ne prenez pas une équipe africaine en mer ? – Parce que j'ai déjà un rôle, je m'occupe déjà sur la France du développement du football. Je faisais de la formation aussi avec la Fédération française du football. – Et même pas en tant que conseiller, parce qu'on nous regarde sur le continent, vous n'aimeriez pas aller rendre service quand même en tant qu'Africain à ce football-là ? – Je le fais, j'apporte ma pierre à l'édifice, même si c'est à un niveau infime, à travers justement l'association Baobab où on a créé une antenne reconnue par les instances congolaises depuis 13 ans. On est affilié à la Fédération congolaise de football et le ministère de l'Intérieur. Et donc, notre rôle sur place, on est implanté sur tout le territoire de Brazzaville et nous faisons à travers le football, l'animation de football de quartier dans l'ensemble des arrondissements de Brazzaville avec comme deuxième volet de pouvoir former ces animateurs et puis leur permettre aussi un petit peu de les accompagner dans l'insertion parce qu'on sait que le football étant le sport roi, étant vraiment un petit peu un outil qui peut permettre un petit peu de transmettre des valeurs. On travaille sur ce domaine-là pour l'instant. On travaille avec les instances, la fédération, le ministère et puis l'avenir nous dira si on peut aller un peu plus loin. On a des projets. – Quels sont-ils ? Vous avez des projets à court, à long terme ? – Alors, les projets à court terme, c'est de permettre un peu à ces éducateurs, on veut créer de l'emploi sur place, qu'aujourd'hui, si vous voulez, en Afrique, souvent le rôle de l'animateur est considéré un petit peu comme un grand frère à qui on donne un ballon et puis on dit occupe-toi des jeunes. Mais il n'a pas des codes, il n'a pas de compétences, il n'a pas de formation. Par contre, vous avez des animateurs qui ont au départ une bonne sensation mais qui souhaitent absolument être accompagnés pour avoir une formation du rôle de l'animateur qui correspond un petit peu à la base du football et donc de ces jeunes au sein des quartiers. Sauf qu'à un moment, ces jeunes qui sont des fois compétents sont livrés aussi face à une situation économique et ils ont besoin d'avoir un emploi. – Contact, comment faire pour rejoindre ? Est-ce qu'il y a une possibilité ? – L'association de Barobab, donc c'est… – Barobab. – Oui, c'est l'association Barobab. On est sur Facebook, Barobab Congo-Brazaville et vous aurez toutes les infos et vous pourrez un petit peu nous accompagner dans ce projet. – Merci à tes étés, vous connaissez la maison, quand vous voulez, la maison, les portes sont en grand ouvert pour vous, Africa 24. Merci M. Charles Toplé d'être venu encore une fois, de nous apporter votre éclairage. Et puis à très bientôt. Et puis merci aussi Ami d'être venu. Samy, pardon, Amine, j'espère bien que vous reviendrez nous voir. – C'est un grand plaisir pour moi, José. – Oui, merci. – D'avoir vos analyses techniques sur le football africain dans son ensemble. Merci messieurs.